– Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis ravi de vous accueillir à Station Ozone pour la présentation de Papa, le dernier ouvrage publié par Régis Geoffrey. Régis Geoffrey, je suis ravi de dialoguer avec vous ce soir. Vous êtes, vous le savez, non, presque un habitué de la librairie mola. Vous venez régulièrement présenter vos livres et vous savez qu'ici, nous vous suivons et nous vous lisons avec attention. Je me permets brièvement, avant d'entamer notre dialogue, de dire que votre livre, je l'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas aller dans l'hyperbole, je vais dire simplement que je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un livre qui est très réussi. Il est écrit avec délicatesse et en même temps avec efficacité. Il évite, pour moi c'est important, l'épanchement, le sentimentalisme. Pourtant, les émotions et les sentiments sont exprimés. Et à aucun moment, le narrateur ne cherche à gommer la difficulté à restituer un fil, à le nouer à une multitude de moments qui sont parfois enfouis dans les lames de la mémoire et du temps. Il y a donc la résurgence de plages de vie, souvent réduites à des bribes, à très peu de choses. Et ces plages de vie sont en permanence remaniées par le travail de la mémoire, mais le travail aussi de la reconstruction qu'implique l'écriture. Et au fil des pages, vous essayez, je ne suis pas insolent vis-à-vis de vous, vous essayez de réinjecter du sens. Vous essayez de dégager une direction à ce qui, pour nous les humains, échappe à la linéarité. Parce que lorsque, évidemment, nous faisons appel à notre mémoire, les souvenirs surgissent et ils ne surgissent pas d'une manière chronologique. Alors, si vous voulez bien, je crois que le public, ce soir, aurait envie de vous entendre sur un point. J'ai envie de dire que, dans votre livre et dans votre vie, tout a commencé devant un écran de télévision. Et, dans votre ouvrage, vous le datez, avec précision, le 19 septembre 2018. Et là, sur un écran de télévision, a surgi quelque chose. Vous ne vous y attendiez absolument pas. Et, à bien des égards, cela a modifié une partie de votre existence, de votre vie, le regard que vous portiez sur votre père. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, je n'ai jamais pensé que j'allais parler de mon père ou de ma mère, etc. Moi, j'ai trouvé toujours ça assez lamentable. En fait, c'est un peu la littérature française par rapport à la littérature russe. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais Gogol parler de sa petite enfance, de sa grand-mère, pas plus de Stoyevski, d'ailleurs, que Solzhenistin. C'est une littérature beaucoup plus digne, sur ce plan-là, que la France est toujours dans les penchements familiales, dans les mystères familiaux. Et donc, je suis tombé dans cette marmite, en voyant à la télévision apparaître l'immeuble de mon enfance, avec deux gestapistes qui sortaient de cet immeuble, avec mon père au milieu menotté et qui partaient dans une voiture où il y avait un autre chauffeur, des gestapistes. Comme dans un film, les gestapistes comme dans un film, avec d'ailleurs des... c'était des petits jeunes, c'était un peu les petits macros qui étaient engagés à l'époque par la pègre marseillaise qui collaboraient avec la Gestapo. La Gestapo, en fait, était constituée de 100 ou 200 petits jeunes macros qui mettaient Marseille à feu et à sang. Ça s'appelait la Brigade des Caves, qui torturaient, etc. Et donc, là, je vois mon père. Et donc, eux jouent très mal. C'est-à-dire que si ça avait été même une reconstitution très ordinaire, on leur aurait dit d'arrêter de faire leur cinéma, entre guillemets. Par contre, mon père, qui n'était pas acteur, un visage de terreur. Un visage de terreur comme je n'ai jamais vu sur un acteur. Et ça, effectivement, ça m'a d'autant plus impressionné que mon père n'était pas résistant. On ne l'a jamais dit qu'il était résistant. Deuxièmement, on n'a jamais entendu parler de cette arrestation, ce qui est quand même curieux, parce qu'une arrestation par la Gestapo, c'est toujours honorifique, j'allais dire, même si c'est par erreur. La Gestapo, c'est la police la plus épouvantable de tous les temps. Et puis, il y a un autre élément, celui-là qui est une énigme totale et absolue, c'est le fait que personne n'ait jamais parlé de ce tournage. Parce qu'à l'époque, c'était des tournages... Il y avait un camion, il y avait des câbles, il y avait une caméra sur pied, il y avait un certain nombre de personnels, parce que c'est un tournage professionnel, sans contrechance. L'entrée et la sortie a été refaite plusieurs fois. Comment, dans toute cette rue... Alors, cet immeuble était habité par ma famille, toute ma famille. Le reste de la rue était habité en partie par des gens de la famille plus éloignés, enfin, en tout cas, des gens qu'on connaissait. Imaginez qu'il y avait aussi des domestiques. Pourquoi personne n'a jamais parlé ? Et comment c'était possible ? Parce que là où on voit mon père arrêté, derrière les volets, habitait une cousine qui a maintenant plus de 80 ans et qui avait 5 ans à l'époque. Voilà. Personne n'a rien vu. Et ça, c'est un mystère, pour moi, absolu, et c'est le plus grand mystère. Donc là, effectivement, j'ai commencé à écrire sur cet événement en essayant de faire une recherche là-dessus. D'ailleurs, j'avais appelé l'historien et romancier et ami Ivan Jablonka, qui m'avait dit, c'est le début d'une aventure, parce que lui, il avait retrouvé ses grands-parents, il m'a dit, tu contactes les archives régionales, et puis à partir de là... Et simplement, les archives régionales, au niveau de la police, n'avaient pas trace de mon père, et les archives de la Gestapo, il n'y en a pas. Elles n'existent plus. Donc, le mystère reste complet quant aux raisons de l'arrestation de mon père. – Vous allez trop vite, Régis Chauffet. Il faut maintenir le suspense pour le public. Si vous me permettez, vous venez de nous raconter les circonstances dans lesquelles vous avez été déclenchés pour écrire ce livre. Vous dites, j'ai vu l'arrestation de mon père. Quand on vous lit, on s'aperçoit que vous doutez. Vous vous demandez si c'est bien votre père. Vous envoyez des messages. Vous sollicitez confirmation auprès de parents plus âgés. Il y a là, comment dire, on vous sent un peu ébranlé. – C'est-à-dire que c'est tellement invraisemblable. Voilà. C'est invraisemblable, déjà, à la maison de mon enfance. Et en plus, le plan, les deux plans, montrent la rue telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un immeuble neuf, mais on ne le voit pas. Donc, c'est la même rue aujourd'hui. C'est la même perspective absolument. Oui, ça, oui, j'ai demandé confirmation parce que c'est tellement invraisemblable. Ça n'a aucun sens. Parce que déjà, en plus, on ne filmait pas les arrestations. Jablons quand même envoyé un film d'arrestation mais qui n'a rien à voir avec la police allemande. Donc, évidemment, il ne filmait pas les arrestations. Ce qui me fait dire que ça doit être un film de propagande parce que l'arrestation est correcte. C'est-à-dire que, bon, il est menotté. Oui, c'est tellement invraisemblable. Et je me disais, si ça avait été du temps des années 80 ou 70 où l'image passait comme ça, on ne pouvait pas revenir en arrière, on n'avait pas possibilité de revoir l'image, c'était un truc à devenir fou. Donc, là, oui, effectivement, j'ai demandé l'avis de tout le monde et tout le monde, en effet, l'a reconnue sans se souvenir en aucune façon de cet épisode. Alors, votre père, avec tout le respect que je lui dois et tout le respect que je vous dois, pendant fort longtemps, dans votre existence, vous avez eu du mal à l'appeler papa, vous l'avez appelé Alfred. Et pour l'essentiel, dans votre livre, à la fin, il y a presque une sorte de reconnaissance du fils qui reconnaît son père. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais pour l'essentiel, vous l'appelez Alfred. Et j'ai envie de vous dire qui est Alfred. Dans tous les livres, je l'appelais Alfred. Quand il était vivant, je ne l'appelais pas Alfred. Je ne l'appelais pas. Je veux dire, on peut ne pas appeler les gens. C'est-à-dire que moi, c'était quelqu'un qui était assez... C'est ça, j'ai découvert mon père d'abord, vous découvrez que votre père avait une vie avant vous, déjà, puisque c'était longtemps avant... Enfin, quelques temps quand même avant ma naissance. Et là, j'ai découvert... Je me suis plongé, en réalité, dans mon enfance et dans ce père que j'avais eu dans mon enfance. D'une certaine façon, ce non-père, ce petit peu de père que j'avais eu. Parce que mon père était présent. Il était là. Il était là 24 heures sur 24. Enfin, il sortait, mais je veux dire, ce n'était pas un père absent. Mais il était absent en ce sens qu'il était sourd, complet, et qu'il était bipolaire sous aldol. L'aldol est un neuroleptique qui réduit la personne, pas grand-chose, en fait. Donc, j'ai eu très, très peu de rapports avec lui. Très, très peu. Bizarrement, quasiment aucun dialogue avec lui. Voilà, ni problème autre avec lui, d'ailleurs, puisque je n'ai pas eu de rapport avec lui. il était là, mais je n'ai pas eu de... Voilà. Donc, c'était quelqu'un, d'une certaine manière, que je ne connaissais pas plus que ça. Parce que je me suis aperçu que, bon, il ne m'avait jamais parlé à quelque chose près. D'ailleurs, quand je... autant que je me souvienne dans ma jeunesse, quand je suis en état de me souvenir, c'est-à-dire pas quand j'avais un mois, mais après, il ne parlait déjà plus beaucoup, longtemps après, parce qu'après, il y a eu ce passage sous aldol. De toute façon, ça n'intéressait pas les gens qui parlent parce qu'ils n'entendaient pas ce que les gens répondaient. Donc, les sources sont assez isolées parce que les gens en ont vite assez. Les aveugles, d'autres handicaps, sont supportables dans la société. parce qu'il y a un échange possible et aisé d'une certaine façon. Il doit y avoir les handicapés mentaux aussi qui doivent souffrir de cet ostracisme et les sourds. Parce que les sourds n'intéressent personne. Déjà, ils parlent trop fort. Ils n'entendent pas ce qu'on dit. Et à mon époque, c'était des personnages comiques. Les sourds, ça faisait rire. Donc, voilà. Donc, voilà ce père que j'ai eu et dont j'ai essayé de retrouver l'existence en moi. C'est-à-dire de me dire je viens de ce père-là. Je suis allé à la recherche de ce père que je n'ai pas eu et qui pourtant existait. Alors, disons pour vos lecteurs qui ne vous ont pas encore lus. Alfred, votre père, est devenu sourd vraisemblablement après une méningite à 4 ans. Il a commencé. Exactement. Il a perdu l'audition. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est que à partir du moment où vous partez à la recherche de votre père, lequel est décédé il y a plus de 30 ans, donc vous partez à sa rencontre et vous émettez au fur et à mesure que vous avancez dans l'enquête, vous émettez un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, ce film, 7 secondes, c'est très fugitif, tout à l'heure dans la loge, vous me l'avez montré, 7 secondes, c'est très rapide, vous émettez un certain nombre d'hypothèses. Vous dites, tiens, c'est de la propagande. En fait, il n'a pas vraiment été arrêté. Ce sont de mauvais comédiens, mais ils ont tourné cela pour faire peur. Ensuite, vous envisagez d'autres hypothèses comme cela, de dire non, l'arrestation a bien eu lieu. J'ai envie de vous soumettre une réaction de lecteur. Vous dites à plusieurs reprises que, et vous venez de l'énoncer, votre père prenait un neuroleptique. Vous précisez que ce n'était pas n'importe quel neuroleptique, c'était celui que la police soviétique utilisait pour faire taire les dissidents. Oui, c'est ça. La lopéridole, l'aldol. Absolument. Les autres neuroleptiques font un peu la même chose. Oui, mais le KGB ne l'utilisait pas. Tandis que celui-ci, le KGB ne l'utilisait. Et en vous lisant, au fur et à mesure que je vous lisais, je me suis dit mais il y a un secret de famille. j'ai l'impression que dans toutes les familles, il y a un secret. Il y a quelque chose dans un placard. Vous l'avez dit très bien, une partie de la famille dans l'immeuble, une partie plus éloignée de la famille dans la rue, et personne ne parle du tournage. Restons dans l'objectivité, le tournage. Personne n'en parle. Et ce n'est que maintenant, en 2018, que vous tombez dessus. Et je me suis demandé si cette amnésie familiale, elle n'était pas en quelque sorte emblématique, symbolique de quelque chose qui concerne le corps social. Notre ces années terribles, rappelons pour le public que les nazis sont à Marseille fin 1942 quand ils occupent la zone dite libre. Mais c'est vrai que cette période de l'occupation c'est une période qui nous fait mal, qui fait mal au corps social. Et en vous lisant, je me suis demandé s'il n'y avait pas là une figure exemplaire en quelque sorte de dire dans toutes les familles françaises, on a oublié un certain nombre de choses. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. La seule chose qui me fait préciser les choses et ce que je fais dans le livre, mais dans le livre, je laisse les choses au fur et à mesure qu'elles me viennent. C'est un livre que je ne... Voilà. Et la seule hypothèse qui me paraît à peu près certaine, c'est que ce n'est pas une reconstitution parce qu'une reconstitution, il lui fallut qu'il soit volontaire. Il n'était pas acteur, on ne serait pas venu le chercher, il aurait fallu une autorisation de tournage des quatre frères qui possédaient l'immeuble. Et puis alors, à ce moment-là, pourquoi ayant accepté de faire une reconstitution, on n'en aurait pas parlé ? Pourquoi les autres ont regardé le secret ? Donc, à priori, j'excuse cette hypothèse. Un secret, oui, mais alors, de quelle nature ? Je ne le connais pas, je l'ignore, parce qu'il aurait été arrêté à la Libération pour collaboration, c'était moins mystérieux parce qu'on l'aurait caché parce que ça n'était pas très glorieux. Là, c'est un secret, oui, secret de famille, de fait, mais on avait retrouvé une dame qui avait plus de 106 ans ou 107 ans qui était de la famille un peu éloignée mais quand même assez proche à l'époque qui avait toute sa tête, elle n'avait jamais entendu parler de ça. Elle a dit, ah non, les Geoffrey ne résistaient pas. Elle disait, non, non, il y avait une autre famille, je ne sais plus quelle ma cité, qui résistait. D'ailleurs, on l'avait fait libérer. Je ne sais pas comment ça se passait, mais elle a dit, non, les Geoffrey ne résistaient pas. Elle n'avait aucun souvenir de ça. Et je pense qu'elle était sincère. Tout ce temps passé, comment se fait-il que ça n'était pas arrivé jusqu'à elle, qui n'était pas si éloignée à l'époque. Et puis, je vous rappelle qu'un secret, il suffit qu'une personne le dise à quelqu'un parce qu'après, l'autre personne le dit à deux personnes sous le sceau du secret, mais les deux personnes ne se sentent plus après sous le sceau du secret, donc ça va très vite. Donc, en réalité, c'est impossible, c'est absolument impossible d'avoir gardé le secret du tournage. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. C'est là où on est dans l'absurdité totale parce que c'est impossible. On ne peut pas garder un secret avec 30 personnes et puis j'ajoute les domestiques parce que les domestiques, ils s'en foutaient bien. Et à l'époque, il y avait des domestiques et il y en avait un certain nombre. Pourquoi ? Je n'ai pas d'explication et je dirais aussi à quel point c'était extraordinaire un tournage. En 1943, puis j'ai vu un cousin qui habitait là dans mon enfance et je lui ai dit mais il te rend compte s'il y avait eu un tournage même à notre époque. Ce qu'on en aurait parlé, il m'a dit ben oui. Donc, c'est quelque chose que là, je n'arrive pas du tout du tout à comprendre. C'est une impossibilité. C'est la chose la plus impossible, c'est celle-là. Alors, vous émettez des hypothèses. Parmi les hypothèses, vous dites bon, après cette arrestation, de cette arrestation, on a un film. Après cette arrestation, il a été conduit à la Gestapo. je le dis pour le public, elle était située rue de Paradis. 225 rue de Paradis. C'est terrible, rue de Paradis. La Gestapo, rue de Paradis. Et vous imaginez, vous imaginez que conduit au siège de la Gestapo, il a été terrifié qu'on l'a terrorisé. Il y a une scène très forte, de mon point de vue très bien écrite, mais alors avec le lecteur, je l'ai lu en étant très ébranlé, où, je vais dire, le personnage de votre père croise une femme auquel on a crevé l'œil et vous faites dire à ses tortionnaires voilà ce qui va t'arriver si tu ne parles pas. Donc vous imaginez un certain nombre de choses et vous imaginez pourquoi votre père que vous avez connu, évidemment, puisque de toute façon vous ne seriez pas là autrement s'il avait été assassiné. On me demande est-ce qu'il s'en est sorti ? Je ne sais pas si... Mais voilà, exactement. Bon, vous imaginez les raisons pour lesquelles il aurait été relâché. Est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est-à-dire déjà ce que je raconte, ce qui se passait au 225 rue Paradis. Moi, je n'avais pas fait le rapprochement avec le Paradis parce qu'à Marseille, c'est tellement un truc connu que je ne faisais pas du tout le rapport. Mais vous avez raison. Dans une prochaine édition, on parlerait. Le Paradis, c'est terrible. Vous avez raison. Mais ce dont je parle, en tout cas, le 225 rue Paradis, c'était vraiment un pandémonium. C'est-à-dire que c'était un... Donc, c'était vraiment les macros, le milieu de Marseille, les... Sabiani, qui était la pègre marseillaise qui dirigeait ça. et c'était Salaud ou les 120 journées de Sodome. Il suffit de se référer cinq minutes, aller sur YouTube et regarder ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait des prostituées. C'est-à-dire que, voilà, il y avait... Tout était mélangé. Voilà. Il y avait abondance de champagne, de nourriture, de sexe, etc., et de torture. Donc, cet endroit a réellement existé de cette façon, sous cette forme-là. Si vous me permettez, on voit d'une manière fugitive à peu près la même chose dans un film déjà ancien de Louis Malle, dans La Combustion, où l'on voit les miliciens en bonbons, les prostituées sont là, etc. Je me permets... Mais là, c'était beaucoup plus industriel parce que là, il y avait vraiment, selon les sources, c'est 100 ou 200 personnes de la pègre qui ont été qui ont été engagées, si j'ose dire. Cette villa est très grande. C'est un très grand bâtiment. Donc, la brigade des caves, ça se passait là-dedans. Donc, être transporté là, c'était pour le coup être transporté en enfer et les gens le savaient parce que la terreur qui se passait là-bas ne pouvait pas être tenue secrète. D'abord, parce qu'on pouvait entendre les cris de l'extérieur, je l'imagine. Et puis, ce n'était pas secret parce que quand vous avez 100 personnes, 100 civils qui ont été engagés, ils parlent. ça, il n'y a pas de... qui ont été engagés comme policiers, entre guillemets. Donc, ce n'est pas du tout une salle invraisemblable et aller là-bas, c'était, malgré tout, entrer aux portes de l'enfer. Ça, c'est sûr et c'est certain. Donc, d'autant plus, on peut se demander pourquoi il n'en a pas parlé parce qu'il y avait des choses à raconter, même simplement d'entrer dans cette villa. Et pourquoi ? Et bien là, c'est encore une question que je ne me pose, je ne peux pas me poser. Alors, pourquoi a-t-il été libéré ? Alors, on peut imaginer que c'était honteux puisqu'il n'en a pas parlé, puisque personne n'en a parlé. Alors, honteux, qu'est-ce qu'on imagine ? C'est avoir dénoncé. Mais c'est complètement imaginaire, comme le reste. parce que là, comme j'écris, je crois, quelque part, il m'a laissé un mystère. C'est un mystère qu'il m'a laissé. Oui, parce que, si vous me permettez, je le ferai, vous envisagez furtivement l'hypothèse qu'il était résistant. Vous l'écartez très vite en disant, bon, du fait de sa surdité, il braillait, il criait. Comment garder un secret vis-à-vis... Mais tout est possible, par ailleurs. Oui. Tout est possible. Mais non, oui, je l'écarte, je l'écarte pour une seule raison, en fait. C'est que s'il avait été résistant, il l'aurait dit. Qu'il avait été arrêté par la Gestapo, il l'aurait dit après. Pardonnez-moi, vous-même, vous écrivez que beaucoup de héros n'aiment pas parler de ce qu'ils ont fait. Oui, mais vu qu'il y avait du monde, il l'aurait dit à sa place. D'autant plus que, j'allais dire, la bourgeoisie marseillaise n'a pas du tout brillé par sa capacité de résistance. C'est pas du tout... Ils n'avaient pas du tout été dans ce genre de choses. Je ne dis pas qu'ils collaboraient tous, mais il y avait une collaboration économique de fait, comme apporté partout, parce qu'il suffit de regarder des images de la guerre. Pendant la guerre, vous voyez que tous les restaurants étaient ouverts. Donc, si vous voulez, recevez aussi des officiers allemands ou des soldats. Donc, tout le monde collaborait d'une certaine façon. Donc, s'il l'avait fait, on se serait chargé de le dire. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je l'ai... Mais après, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Et maintenant, moi, je m'attends à voir ma mère dans un reportage sur les folies bergères dans les années 50. Ça ne m'étonnera pas davantage. Pas davantage. Vos parents se sont mariés en 53. Oui, c'est cela. Donc, c'est possible en 50, 51. Voilà. Donc, j'imagine absolument... Actuellement, il n'y a plus rien qui m'étonnerait. Parce que c'est quand même le comble de ce qui pouvait m'arriver d'étonnant de voir, d'apprendre sur mes parents. Parce que, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de choses. Parce que, normalement, vous pouvez apprendre en regardant dans un livre, par des grimoires, etc. Bon, les archives, elles existent. On peut apprendre sur nos parents beaucoup de choses, sans doute. Mais là, sur un film, alors que les Allemands ne filmaient jamais des arrestations, ça tombe sur moi. Enfin, ça tombe sur mon père. C'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui tombent. Il y a mon père, on ne savait pas qu'il était hésitant, et un tournage. Et donc, là, je m'attends absolument à tout. Mais peut-être que le livre va apporter indirectement des réponses avec un lecteur âgé ou... Je crois qu'il soit très âgé, déjà, qu'il ait une bonne mémoire. Et puis, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je n'ai pas du tout... Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si j'en aurai. Et j'arrive à être tellement médusé par ce film que, très honnêtement, imaginant mon père étant toujours là et lui montrant la vidéo, je l'imagine, ne comprenant pas non plus. Ne comprenant pas ce que c'est, ne comprenant pas pourquoi il est là. Tellement que tout me paraît absurde. Si vous le désirez, ne répondez pas à la question que je vais vous poser. Vous envisagez plusieurs hypothèses. Votre père, peut-être, a résisté. Peut-être, pour avoir la vie sauve, ne pas être torturé, il a peut-être donné des noms, etc. Cette hypothèse qu'il ait pu, pour avoir la vie sauve, donner des camarades, ça a dû vous faire mal ? Non, parce que moi, je ferais pareil. Sous la torture, tout le monde parle. Le reste, ceux qui n'ont pas parlé, c'est souvent qu'ils étaient mal torturés, j'allais dire, parce qu'ils étaient assommés, on les assommait, ce genre de choses. Après, il y a des héros extraordinaires, mais c'est des héros extrêmement rares. Mais à part ça, la norme, c'est que sous la torture, tout le monde parle. C'est pour ça que c'est un très mauvais moyen, parce que, par exemple, Guantanamo, ils utilisent des moyens qui avaient utilisé les Coréens du Nord pendant la guerre de Corée dans les années 50 et que la CIA avait analysé et ils s'étaient rendus compte que c'était un très mauvais moyen parce que sous la torture, tout le monde parlait et quand ils ne savaient pas quelque chose, ils inventaient. Donc, on perdait du temps. Mais moi, sous la torture, oui, je parlerais. Alors, il y a peut-être parmi vous des gens qui ne parleraient pas, il n'y a pas plus d'une personne ou la moitié d'une. Donc, ça, non, je n'ai pas du tout de... Je ne trouve pas que ce soit... ça puisse être un salaud pour avoir parlé parce que, oui, moi, je parlerais et je vous dis, tout le monde parle et c'est bien ça le problème parce que vous parlez même si vous n'avez rien à dire. Voilà. C'est la raison pour laquelle les gens qui travaillent dans les services spéciaux ou les résistants à l'époque, ceux qui avaient cette chance, portaient sur eux du cyanure pour ne pas être torturés. Parce qu'ils savaient qu'ils parleraient. Alors, il y en a qui ont pu parler mais je crois que, par exemple, Jean Moulin s'est jeté par la fenêtre. il s'est défenestré. Donc, il y a quand même... On ne peut pas... parce que la torture, tout le monde parle. Moi, en tout cas, je me suis dit que j'aurais parlé de toute manière. voilà. Alors, je vous remercie pour la réponse que vous m'avez apportée qui, de mon point de vue, n'est pas facile. Votre réponse. Et j'ai envie de venir à la question de la relation du père au fils parce qu'au début du livre, vous évoquez son décès. C'est votre mère qui vous prévient, qui vous prévient d'ailleurs, en disant que vous devez venir vite. Elle ne vous dit pas tout. Oui, elle me dit il va mal, il va très mal. Mais enfin, elle me semeure, madame. Voilà. Donc, elle ne vous dit pas tout. Vous y allez. Et j'ai été très sensible à ce que vous écrivez, à ce que vous relatez concernant la boîte. Parce que là, il m'a semblé que... Donc, la boîte, c'est le cercueil, la mise en bière, tout ce passage. Et il me semble que pour un père que vous n'appeliez pas, ce que vous avez dit tout à l'heure, vous ne l'appeliez pas, vous parliez... Quand j'étais tout petit, je parle plutôt après, dans l'adolescence ou je ne sais quoi. Je vous trouve ébranlé. Je vous trouve ébranlé. Vous assurez votre devoir de fils. Vous êtes là. vous ne vous défaussez pas. Mais vous en êtes ébranlé puisqu'il y a même un épisode où vous allez vomir contre un arbre. Et vous imaginez, en vomissant, je l'ai perçu ainsi, vous prenez la place du père, non pas dans la bière, mais au début de son agonie puisque votre mère vous a raconté qu'il a commencé par vomir et qu'elle était là pour l'aider. Oui, là, c'est en sortant de cette boutique, je ne sais pas comment on va appeler ça, de cercueil. Les pompes funèbres, disons. Oui, c'est le seul passage qui est vrai mais que j'ai transcrit. C'était en fait quand ma mère était à l'hôpital et est allée en EHPAD. Les EHPAD ne gardent pas les morts. Donc, il faut que tout soit prêt en cas de décès. Donc, j'étais... C'est la seule scène qui est exacte mais qui n'est pas à la même époque. Donc, quand j'ai été allé effectivement dans cette boutique, vous avez tous les cercueils qui sont alignés et en effet, quand j'ai choisi le cercueil, la dame, c'était comme un sommelier qui choisissait un Bordeaux. Elle m'a dit mais c'est un très bon choix, monsieur, et quand j'ai un décès dans ma famille, c'est celui que je prends. Il y a de la soire. Oui, il y avait... Et ça, c'est affreux, effectivement. Non, effectivement. Ça, ça vous donne ce mal au cœur. Mais là, je confesse, je crois que c'est le seul passage qui m'a obsédé et qui venait d'une autre époque. Je l'ai fait sciemment. Voilà. Je l'ai fait sciemment parce que... Parce que pour moi, ça faisait partie de l'histoire de mon père alors que c'était l'histoire de ma mère. parce que c'était trop fort. Cette histoire de cercueil, c'était trop fort. Il fallait que je la dise même pour lui. Parce que c'est là où vous comprenez une sorte de chose qu'on ne peut pas comprendre si on n'est jamais allé choisir un cercueil dans une boutique où il y a des cercueils. On ne peut pas le comprendre. Si on choisit un cercueil, j'allais dire, sur catalogue, ça n'a rien à voir. Là, vous trouvez dans une boutique de cercueil, vous avez une dame qui vend des cercueils toute la journée, qui est très souriante, etc. Et c'est très étrange. C'est très étrange. Alors, c'est un commerce. On essaie de vous placer des choses, des choses, du personnel avec un maître de cérémonie. Je ne sais quoi. Je n'ai pas raconté les détails. Et ça, vraiment, ça fait partie, pour moi, de la mort dans nos pays. Et ça faisait partie de la mort de mon père. Parce que derrière ça, derrière la mort de quelqu'un en France, il y a ça, à notre époque. Et ça, de toute façon, ça, c'est bouleversant. La mise en bière, de toute façon, c'est bouleversant. La mort, c'est bouleversant. Il n'y a pas d'aspérance particulière. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a rien à en dire. J'en ai beaucoup parlé, mais il n'y a rien à en dire. Il n'y a rien à dire de la mort. Vous en parlez sans pathos, si je peux vous rassurer. Et comme nous avons le même âge, ceux que vous évoquez me parlent. Mais qu'importe. Je me rappelle avoir interviewé il y a très longtemps André Masson, qui m'avait dit oui, j'ai beaucoup parlé de la mort. Et là, il était très vieux. Il a dit maintenant que je suis vieux, je m'aperçois que ça ne sert à rien. De la part d'André Masson, c'est une belle pensée, une belle phrase. Si vous me permettez, justement, nous parlons beaucoup de votre père et moins de votre mère. J'ai eu l'impression, je vais utiliser une expression qui est de vous, qui apparaît dans le livre, j'ai l'impression que pendant fort longtemps, le Régis adulte, pas enfant, mais le Régis adulte, consciemment ou pas, peu importe, a eu l'impression, le sentiment, la certitude qu'il était le fils de sa mère, mais pas tellement le fils de son père. C'est-à-dire que, oui, ma mère prenait un peu tout l'espace du fait déjà que mon père était effacé. puis, c'était la mère un peu qui fantasme son enfant. Ça, c'est exact. Donc, vous apercevez que c'est une mère qui prétend vous aimer, qui dit qu'elle vous aime, au sens où elle, je ne dis pas que ma mère ne m'aimait pas, mais si vous voulez, elle ne m'aimait pas plus que moi, je n'aime mes enfants. Mais je ne dis pas toute la journée que j'aime mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est presque un culte le fait de m'aimer. C'est très curieux. À quel point ta mère t'aimait, c'est oui, oui, mais la mère de mes enfants aime autant mes enfants. Et ce n'est pas des choses que... Donc, c'était vraiment, oui, elle avait un côté un peu, je la rapprocherais un peu de la mère de Romain Garry dans La promesse de l'aube. J'y pensais. Voilà, tout à fait. avec cette façon de penser qu'on a accouchée de la 18e merveille du monde. Il y a un peu ce côté-là. C'est-à-dire que vous avez un enfant, comme tout le monde en a un. L'enfant a une mère, comme tout le monde en a un. Mais non, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. on peut dire ça poétiquement, c'est vrai. Mais en réalité, c'était un peu plus vrai que poétiquement. Voilà, c'était donc... Ma mère avait... Oui, mais de fait, c'était un peu obligé en même temps qu'elle prenne toute la place puisque mon père ne s'occupait pas du tout de mon éducation, ne s'occupait de rien, en fait, par rapport à moi. Donc, si elle n'avait pas été là, j'aurais été dans un orphelinat, je ne sais pas. Vu le peu de... Mon père ne s'occupait pas du tout de moi. voilà. Peut-être, d'ailleurs, c'était pour lui impossible avec son handicap. Ah oui, non, mais je n'ai pas de jugement. Mais je dis, c'est normal que ma mère devienne soit un personnage, disons, complètement central, presque comme si elle était veuve. Comme si elle était veuve. Alors, j'ai envie, l'heure tournant, j'ai envie de vous, non pas de vous interroger, mais d'échanger avec vous sur la question de l'idéalisation de l'autre et de l'idéalisation des parents. Vous avez dit que votre mère, vous représentiez beaucoup pour elle, mais je pense que les enfants que nous sommes, nous idéalisons aussi nos parents. Il y a... Nous ne les voyons pas tels qu'ils sont, nous les rêvons. Et il me semble que pendant, peut-être votre enfance, peut-être votre adolescence, les jeunes années, pendant une ou deux décennies, vous en avez voulu à votre père. Il me semble qu'à plusieurs reprises, il y a de la colère qui affleure dans vos phrases. Vous êtes en colère contre lui parce que vous avez eu le sentiment que sa vie était, si vous me permettez, une vie minuscule, alors que vous auriez voulu qu'il fût un héros. À l'extrême. Mais si vous voulez, bon, moi, j'étais dans une bourgeoisie marseillaise. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours bourgeoisie parce que ça doit être pareil dans les autres milieux. Enfin bon, les ingrédients du bourgeoisie marseillaise où les gens étaient, de façon générale, ils étaient médecins, avocats, notaires, hommes d'affaires, enfin je ne sais quoi. Et mon père n'était rien de tout ça. Voilà, c'était plutôt un complexe social. Voilà, on n'était pas du tout dans le besoin. On était une classe moyenne qui n'avait rien pas dans le besoin. C'était plutôt sur ce plan-là. Voilà, donc, qu'est-ce qui fait ton père ? C'était la question qui était le plus posée dans les écoles et moi, j'étais bien embarrassé de répondre à cette question. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a comme voiture aussi ? Alors, quand j'étais petit, on n'en avait pas, mais on louait une dauphine l'été, donc je disais une dauphine et l'autre me disait « mon père, il a une 404 ». Donc voilà, c'était plutôt ce côté-là. Et pourtant, je me permets, tout le monde ne vous a pas lu, tout le monde ne connaît pas Marseille, vous habitiez aux 4 rues Marius Geoffray et donc, ça signifie que la famille est enracinée dans le quartier et dans la ville puisque vous me corrigez si je me trompe, votre arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est lui qui a érigé l'immeuble. Alors, c'est là, c'est-à-dire, je dis que je suis la seule personne que je connaisse à être née dans une rue qui porte le nom de mon fils parce que mon fils s'appelle Marius. Et c'est mon, son arrière-arrière-arrière-grand-père. Qui est un architecte maçon, c'est l'expression que vous employez. Tout le quartier, c'est le nom des gens qui ont construit. Donc je dis cela pour le public et pour les lecteurs qui vous écouteront par la suite. Votre famille est une famille, on va dire, assise à Marseille. D'ailleurs, je crois qu'il y a des Geoffray à Bordeaux et Geoffray à Bordeaux. Non, mais c'est vrai. Absolument. Alors, peut-être deux, trois questions encore. Ce que je vais dire est un peu saut. Il y a un père, dans votre livre, il y a un père qui se nomme Alfred. Vous dites que, dans la vraie vie, il vous a été parfois, je ne vais pas dire difficile de le nommer, mais vous parliez avec lui sans dire père, papa, voilà, vous ne le nommiez pas. Mais il me semble que ce livre, avec la jaquette, papa, il y a comme une réconciliation. C'est-à-dire que les sept secondes du film, l'enquête, l'écriture, vraisemblablement l'écriture, il s'est passé quelque chose puisque c'est papa et vous adressez à lui à la fin du livre. C'est-à-dire que je me suis dit qu'en réalité, je n'aurais pas publié autrement le livre. Je n'aime pas les récits toujours qui ne sont que des caisses de résonance de la haine, qu'on peut avoir de la rancœur par rapport à son enfance. Moi, j'ai pensé qu'écrire sur mon père, c'était une occasion de le sauver et de me sauver. C'est-à-dire de sauver cette enfance qui n'avait pas été... Vous savez, on a toujours l'impression que les choses auraient pu être meilleures que ce qu'elles sont. Mais quand je les compare... Vous savez, moi, je suis allé plusieurs fois en Afrique. Quand vous êtes à Madagascar, en Tannan-le-Rivaud, et que à mi-nemi, vous voyez des rues alors qu'elles ne sont pas éclairées, mais vous soupçonnez des centaines de gosses qui peuvent avoir de 1 à 10 ans et qui dorment par terre, vous dites, comme j'avais dit dans l'interview du Nouvelle Obs, quand les gens me disent que je n'ai pas eu de ballon rouge, je leur dis que je vais te faire foutre le connard. C'est-à-dire qu'il y a un peu de ça. Donc, moi, je me suis dit... Mais c'est ambigu parce qu'en même temps, on se plaint, en même temps, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. J'ai voulu le sauver, j'ai voulu sauver ma relation avec lui. Donc, je me suis inventé un souvenir merveilleux de lui. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que je sais que je l'ai inventé, je n'en ai aucun doute là-dessus. Mais il fait partie de lui maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand je pense à lui, je pense à ce souvenir. C'est-à-dire que ça l'illumine. Ça illumine mon père. C'est-à-dire que le souvenir que j'ai de lui, maintenant, est illuminé par le souvenir que j'ai inventé avec lui. Et je me suis dit, parfois, la littérature, ça peut... Ça peut sauver quelqu'un. Voilà. Alors, c'est à mes yeux, c'est abstrait. Mais pour moi, mon père est sauvé. Je l'ai sauvé, cette façon qu'il avait d'être quand même, malgré les médicaments, malgré sa surdité, d'être quand même assez égoïste et replié sur lui-même parce qu'on garde quand même un trognon, je dirais, de personnalité, malgré tout. Eh bien, je l'ai sauvé parce qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose maintenant dans ma mémoire qui est faux peut-être, mais qui est lumineux. Voilà. Voilà, comme un peu les gens qui font des psychanalyses et qui inventent des souvenirs qui ne sont pas vrais, horribles, etc. Moi, c'est un souvenir merveilleux. Il fait partie de lui maintenant pour moi. Donc, je l'appelle papa à la fin parce que je lui ai donné les atouts et je me suis donné les atouts pour pouvoir l'appeler papa. C'est pour ça que j'ai donné ce titre. À part ça, je suis un peu agacé. Par exemple, je ne sais pas pourquoi je cite les notaires, mais les notaires qui vous disent vous avez plus de 60 ans, votre papa, votre maman, je trouve ça absolument grotesque. Donc, voilà, j'ai assumé, mais c'est pour une raison particulière que j'ai mis ce titre, effectivement. Je suis très touché par ce que vous dites et ce n'est pas rhétorique parce que dans mes notes, j'avais consigné que vous l'inventiez et vous l'avez dit, là. Et en l'inventant, il me semble que vous l'avez retrouvé. Complètement. J'ai retrouvé, mais le mot n'est pas bon parce que je ne l'avais pas trouvé. Je l'ai trouvé, j'ai découvert. Et en réalité, après, quand les gens sont morts, on n'a plus que leurs souvenirs de toute façon. Donc, si le souvenir se modifie, mais il peut... Alors, normalement, on voit souvent des gens qui se modifient en mal. Ils se souviennent de choses épouvantables. Et là, moi, comme je n'avais pas un souvenir merveilleux, je l'ai inventé, mais est-ce que ce n'est pas le devoir du fils, finalement, des années plus tard, quand il va avoir à peu près le même âge que son père quand il est mort, de faire quelque chose ? Je me suis dit, voilà, je... Oui, je me suis dit, après tout, est-ce que moi, j'ai été un père si extraordinaire avec le fait que j'entendais que je n'étais pas sous aldol ? Est-ce que finalement, la réconciliation, est-ce que l'artiste ne peut pas faire plus que utiliser les outils qu'il a pour arriver à recréer son passé ? Puisque de toute façon, le passé est une création, puisqu'on choisit certains éléments, certains sont déformés, mais surtout, on les rechoisit. Et puis, à chaque fois qu'on raconte un souvenir, il se réimprime dans le cerveau, donc il finit par se dégrader, par changer. Et là, voilà, j'ai pris cette voie-là qui, pour ce que je connais de la littérature actuelle ou précédente, est assez particulier, parce qu'on a plutôt des enfants qui traînent dans la boue, qui traînent leurs parents dans la boue, alors sûrement à juste titre, parce que moi, je n'ai pas du tout ni été maltraité, ni à aucun... Oui, et puis je me suis dit à un moment, j'ai été aimé tout le temps par mes deux parents, par mon père et par ma mère. Je me suis dit, voilà, donc je me suis dit à un enfant qui a été aimé par ses parents, peut-être n'a pas le droit de se plaindre. C'est une phrase qui me vient à cause de Mastroianni qui avait dit à un acteur qui travaille, qui gagne sa vie, n'a pas le droit de se plaindre. Et je dis qu'un écrivain dans le même cas n'a pas le droit de se plaindre et je me suis dit, finalement, est-ce que le monde n'est pas séparé entre deux sortes de gens ? C'est ceux qui ont été aimés par leurs parents et ceux qui ne l'ont pas été. Et moi, je me suis dit, je fais partie de cette partie radieuse de l'humanité qui a été aimée absolument par ses deux parents et de façon constante. Alors, sans faire l'heure de ma part, votre livre, il est dédié à vos deux enfants. Oui. Oui, il est dédié à mes deux enfants parce que c'était un inconnu pour eux. Non seulement ils sont nés après lui, mais je n'en ai jamais parlé parce que je n'aurais pas eu grand-chose à en dire en réalité. Et même ma mère, donc leur grand-père, leur grand-mère ne leur en a guère parlé non plus. Comme si c'était un homme dont on ne pouvait pas parler parce qu'il n'y était rien arrivé et parce que finalement il avait un côté de quelqu'un qui n'existe pas. Voilà. On ne parle pas de quelqu'un qui n'existe pas. et là, j'ai pu parler d'un être qui a existé, qui a été sur Terre à un moment comme moi, comme tout le monde et qui a eu une vie, qui a eu une existence, qui a eu une action sur le réel, qui a eu une vraie existence. Alors justement, une vraie existence, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est un livre un peu singulier par rapport à la production qui est la vôtre, à l'œuvre que vous construisez. D'ailleurs, vous le dites au début à plusieurs reprises et je me demande si Alfred, cet homme banal à la vie minuscule dont les amis disaient il ne se passe rien dans sa vie, etc. si en quelque sorte ces sept secondes du petit film mystérieux et qui peut-être restera mystérieux à jamais, si Alfred ne vous a pas saisi à la gorge en disant qu'il était un personnage de roman et le père que vous avez trouvé, je me corrige, tout à l'heure je disais retrouvé, le père que vous avez trouvé c'est un personnage de roman alors que vous avez vécu quelques décennies en pensant que c'était un homme ordinaire. Là, oui, il y a un événement qui fait que d'une certaine façon il devient un personnage romanais ce qui est moi l'enfant d'un personnage mystérieux et romanesque. Disons que moi ça a été les circonstances qui m'ont fait écrire ce livre. Je reste persuadé que la littérature ce n'est pas une aile d'un bureau de psychanalyste. Je ne crois pas du tout que ce soit ça. Je pense que j'ai coutume de dire et je peux le dire contre moi que les gens racontent leurs petites histoires parce qu'ils sont au bout du rouleau parce qu'ils n'ont aucune imagination. C'est d'habitude ce que j'ai dit et c'est là ce que j'ai fait. Vous êtes auteur de micro-fiction et de deux volumes le dernier ayant été publié l'an dernier. Voilà, donc c'était assez invraisemblable que j'écrive un livre pareil et sans ce film je n'aurais pas écrit. Je m'étais toujours dit j'écrirais mes mémoires quand je n'aurai plus du tout d'imagination mais le jour où je n'aurai plus du tout d'imagination à mon avis je n'aurai plus grand chose pour écrire non plus donc ça ne serait jamais arrivé. Voilà, donc oui pour moi c'est oui c'est complètement anormal c'est complètement étrange que je l'ai fait mais comme j'ai l'habitude d'aller jusqu'au bout je suis vraiment allé jusqu'au bout de là où je pouvais aller dans le genre confession malgré tout moi j'ai quand même gardé à l'esprit qu'il était bon de ne pas tomber dans le sordide c'est peut-être un côté un peu je ne sais pas pourquoi il descend ? Non je ne sais pas je crois qu'il n'est pas utile de noircir les gens parce que si vous voulez quand vous parlez de quelqu'un vous ne direz jamais tout voilà donc c'est un choix de choses pour faire apparaître une personne telle qu'elle est voilà vous faites un choix je n'ai pas voulu tomber dans les choses d'ailleurs il y en avait-il ? Il n'y en avait pas alors tout à l'heure en aparté nous avons échangé évidemment ma dernière question je prends le risque que vous me ramassiez comme on dit bon vous savez que je lis un peu Freud de temps en temps et je me demande si pour un fils la relation au père devient sereine et apaisée quand le fils en fait accouche du père il me semble que ce livre vous permet en quelque sorte non seulement d'inventer de trouver le père mais c'est vous qui le mettez au monde oui c'est ce que oui oui bien sûr oui oui je le crois oui mais on avait je pense que c'est même pas une vérité Freudienne c'est une vérité éternelle en effet oui c'est de vous savez je crois qu'aussi il y a quelque chose qui apaise c'est la distance et la mort parce que mon père est mort en 87 donc il y a toute une voilà il y a tout cet cet espace je sais pas ce que j'aurais pu en dire il y a 30 ans sûrement rien parce que c'est c'est très frappant je me suis rendu compte que je n'avais pas écrit une ligne lorsque mon père est mort sur lui ou sur l'enterrement et jamais une ligne sur lui d'ailleurs depuis oui le oui on le met au monde on le fait vous savez on le fait se tient un peu comme les gens décédés la mémoire la mémoire vous savez c'est très intime et ce n'est pas la mémoire de la personne c'est pas la mémoire de l'autre c'est la vôtre donc d'une certaine façon on le trempe en soi comme on le tremperait dans un saladier comme une souris verte etc tremper là dans l'huile tremper là dans l'eau donc on en fait quelque chose de personnel comme tous les souvenirs oui vous vous avez raison je ne sais pas je le dis je suis d'accord je ne peux pas vous dire en plus alors je crois que nous avons convenu tout à l'heure qu'avant de vous donner la parole j'allais demander à Régis Geoffrey de lire une page de son livre et je lui ai demandé s'il souhaitait choisir cette page il m'a dit qu'il me laissait le soin de le faire donc j'avais repéré quelque chose et si vous en êtes d'accord Régis Geoffrey j'aimerais que vous lisiez la page 145 et que vous la tourniez jusqu'à l'impossible solitude de l'être humain 145 146 je ne saurais jamais rien moi ni personne j'aurais mieux fait de mentir un peu en cas de découverte du poteau rose le jour où un spirite aurait fait parler les images on aurait pardonné cette pécadille à un romancier propriétaire de milliers de personnages d'absolue fiction bâtir un cénotaphe à la gloire d'Alfred et raconter qu'après trois mois d'enfer il avait été arraché à ses geôliers par les FFI dont il avait pris plus tard le commandement pour libérer la ville un peu de son prestige serait retombé dans l'escarcelle du fils une vague compensation de son malheur du temps où ce géniteur était si rarement mon père qu'on aurait pu dire qu'il ne l'était pas ton héroïsme aurait représenté pour moi un patrimoine plus précieux qu'un château bâti par un ancêtre descendant décroisé par les fenêtres papa je voudrais tant t'aimer si je dure aussi longtemps que Madeleine je serai un centenaire qui ruminera inopinément son père dans son cerveau desséché comme un raisin de corinthe tandis qu'un aide-soignant bâti comme un colosse balancera jambes en l'air mon corps décharné pour changer ma couche aujourd'hui à 64 ans je devrais être déjà guéri de mon enfance par ailleurs merveilleuse douillette je fus aimé gâté choyé dorlotté est-ce que l'être humain peut espérer un jour cesser de se considérer comme un vieux bébé peut-on tuer l'enfant au fond de soi pour devenir un adulte à l'état d'élixir faut-il continuer à traîner ce gosse qui jamais ne grandira et mourra avec soi sans avoir vieilli l'impossible solitude de l'être humain merci Régis Jostefray merci applaudissements applaudissements Merci.